... Ici, la Voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde Aujourd'hui. On commence par les titres. ... Coup de tonnerre dans la politique au Burundi. Pierre Nkourouziza annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020. En RDC, le parc de Vironga restera fermé aux touristes. Cette décision des autorités suscite une pluie de réactions. Le Québec, prêt pour le G7. Le sommet des sept plus grandes puissances du monde se tient demain sous très haute tension. Une fois encore, bonsoir. Au Burundi, c'est une nouvelle qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre. À la surprise générale, le président Pierre Nkourouziza a annoncé ce jeudi à Kidega, dans le centre du pays, qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession en 2020. Promesse faite dans un discours prononcé après la promulgation de la Constitution adoptée le 17 mai par référendum. Il faut dire que cette nouvelle charte donne à Pierre Nkourouziza la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Pierre Nkourouziza. En tant que leader du parti CNDD-FDD, je voulais annoncer à la population bourrondaise et à la communauté internationale que je ne reviendrai pas sur ma parole. Mon mandat prendra fin en 2020. Je m'engage et je m'apprête de tout cœur, de toute mon intelligence et de toute ma force à soutenir le nouveau président que nous élirons en 2020. Rendons-nous à présent à Bujumbura où nous attend notre correspondant Christophe Nkourouziza qui, soit dit en passant, n'a aucun lien de parenté avec le président. Christophe, bonsoir. Et quelles sont les dernières nouvelles et les réactions sur place après cette annonce du président Pierre Nkourouziza ? La population s'interroge au Burundi. Le président de la République, pour une fois, il a dit qu'il ne sera pas candidat à sa propre situation, mais il n'a pas dit ça directement dans les mêmes termes. Mais il a dit qu'il va soutenir le président qui sera élu en 2020. Il y a du scepticisme pour certains Burundais qui s'interrogent parce qu'il y a quelques années, il avait dit qu'il allait terminer son mandat devant l'Assemblée nationale. Les deux mandats qui sont acceptés par la consédition burundaise. Et il y a certains qui sont sceptiques, mais il y a d'autres qui ont accepté avec une joie immense cette déclaration du président burundais devant tous les Burundais, devant un parterre politique, économique, et devant les corps diplomatiques accrédités à Boujoumoura. Ils s'interrogent, ils se posent des questions et ils sont en train, les Burundais avec lesquels je suis en train de partager une conversation au niveau politique à Boujoumoura, ils disent « ouais, t'es-tu » parce qu'il avait dit « oui », mais aujourd'hui, il dit également qu'il ne va pas encore briller en notre mandat, mais la population reste sceptique. Voilà. Et ainsi, certains croient au président burundais. Merci, Christophe Nkurunziza, correspondant de VOA au Burundi. Alors, ici, dans ce studio, nous accueillons Frédéric Ngunkidje, vous êtes rédacteur en chef au service afrique central de VOA. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, explique la décision de Pierre Nkurunziza, surtout à ce moment-ci ? Eh bien, il y a quelques années, il y a deux ans, le président Nkurunziza avait annoncé, c'était le jour où il prêtait serment, c'était au mois d'août, c'était le 20 août 2015, il avait annoncé qu'il prêtait serment pour un dernier mandat. Donc, pour les gens qui sont proches du pouvoir, ils disent que le président ne fait que d'y annoncer ce... Tenir ses promesses. C'est ça, justement. Alors, est-ce qu'il va tenir cette autre promesse, à votre avis ? C'est une question que j'ai posée tout à l'heure à son porte-parole. Il m'a dit que, donc, c'est une promesse ferme, que le président, donc, ne va plus se représenter comme candidat. Même si certains semblent y voir une stratégie du président Pierre Nkurunziza, est-ce que... Surtout que cette annonce intervient après la promulgation de cette... de la nouvelle constitution. Est-ce que c'est pas une stratégie, justement ? Justement, il y a... Bon, quand ils ont annoncé pour la première fois que, donc, la constitution allait être retouchée, il y a des gens qui ont exactement pensé que, donc, c'était une façon de rester au pouvoir, indéfiniment. Mais, donc, les gens qui sont proches du pouvoir, eux, ils disaient, donc, que c'était pour ajuster la constitution à la constitution d'autres pays dans la communauté est-africaine. Et, donc, il y a aussi, parmi les grands changements, le poste de premier ministre. Mais tout ça, je crois que ça va être, donc, mis en application à partir du... disons, de 2020. Alors, si Pierre Nkurunziza n'est pas candidat, qui du pouvoir ou de l'opposition peut faire l'affaire après 2020 ? Bon, il y a... Il est encore tôt, peut-être, pour... effectivement dire qui va être candidat. Mais il y a notamment le secrétaire général du parti au pouvoir, qui semble actuellement très populaire et très fort. Il s'appelle Evariste Daishimi, le général. Je crois que... Donc, on ne peut pas dire que, donc, c'est lui qui va être candidat, mais il est parmi les gens forts du pouvoir. Frédéric Ngounikidje, rédacteur en chef, donc, du service Afrique centrale de la VOA. Je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Au Mozambique, dont cinq personnes ont été tuées mercredi soir dans l'extrême nord-est du pays lors d'une nouvelle attaque attribuée aux islamistes de la province du Capo Delgado, proche de la frontière de la Tanzanie. Il s'agit de la troisième attaque meutrière depuis la fin du mois de mai dans cette province. Dans la nuit de lundi à mardi, sept civils ont été tués et plus de 100 maisons brûlées dans la même région, donc. Au Kenya, les dix passagers de l'avion disparus des écrans radars mardi et dont la caracasse a été repérée ce matin au nord de Nairobi ont péri dans l'accident. C'est ce qu'ont déclaré à la presse ce jeudi Charles Wacko, PDG de la compagnie FlySax, et Paul Maringa, secrétaire d'État en charge des transports au Kenya, donc. Les activités touristiques restent suspendues dans le parc national de Virunga, dans l'est de la RDC. Cette suspension intervient suite à l'attaque sur un convoi de touristes le mois dernier, ayant coûté la vie à une garde du parc et le kidnapping de deux touristes britanniques libérés quelques jours après. Les autorités du parc estiment que des nouvelles stratégies sécuritaires doivent être mises en place avant la reprise des activités qui étaient prévues pour le 4 juin. C'est un manque à gagner, estime la société civile dans la région qui sollicite l'implication du gouvernement congolais pour une solution durable. Charlie Kacereka, de Goma, reportage. Cette suspension intervient alors que les secteurs commençaient à inspirer la confiance des visiteurs étrangers, avec plus de 17 000 touristes depuis la relance effective des activités il y a près d'une décennie. Pendant les deux dernières décennies, nous avons perdu plus de 175 écogardes et nous avons déjà reçu 17 000 visiteurs et notre croissance était plutôt exponentielle. Malheureusement, l'incident du mois de mai s'est produit et nous avons été obligés de couper l'élan du tourisme. La sécurité des personnes prime, surtout après l'incident du 11 mai dernier qui a coûté la vie à une garde du parc. Pour faire face à la menace, c'est de la dizaine de groupes armées et à l'air basse arrière dans les parcs, l'institut congolais pour la conservation de la nature n'a pas hésité depuis longtemps à former et bien armer les rangers. Cette mesure de suspension qui va durer plusieurs mois, elle pénalise déjà certains secteurs, des minces recettes pour les propriétaires des voitures-taxis, les hôteliers et surtout les vendeurs d'œuvres d'art qui profitaient de la présence des touristes. Ici, nous vendons différentes sortes d'œuvres d'art, statues et tout genre de masques. Le mois passé, nous n'avons reçu aucun touriste alors que ce sont eux qui achètent nos biens. Les comolais, une, n'achète presque rien. De l'autre côté, la société civile de la province sollicite l'implication du gouvernement et de ses partenaires pour sécuriser cet espace. Charlie Kassareka pour VOA Afrique, Goma. Les dirigeants des plus grandes démocraties industrialisées se rencontrent au Québec, au Canada, ce week-end. Alors que le commerce et d'autres questions sont cause de tensions entre Washington et ses alliés, le sommet du G7 risque d'être éclipsé par une autre réunion historique la semaine prochaine à Singapour. Cependant, le sommet du G7 ne sera probablement pas moins important pour l'avenir de l'économie mondiale ou le leadership international des États-Unis. Gabi Dorsil nous en dit plus. Oubliez les formes et les sourires. Un gouffre grandissant se précise alors que les ministres des Finances des principaux pays industrialisés se préparent au sommet du G7 au Canada. Je pense que vous devriez vous attendre à un sommet très animé selon les normes du G7. Cela ne fait aucun doute. Jacob Kekogod pense que la décision de l'administration Trump d'imposer les droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier venant de ses plus proches alliés conduira à un isolement accrui des États-Unis et à la menace réelle d'une guerre commerciale. Avec le signal clair et l'intention déclarée de l'administration de faire probablement la même chose dans l'industrie automobile et des pièces d'automobile, c'est une recette pas pour une guerre commerciale mondiale mais une guerre commerciale entre les États-Unis et tout le monde. Mercredi, le directeur du Conseil économique national, Larry Kodlow, a défendu les actions de l'administration et qualifié le désaccord de querelle familiale. Le président Trump est très clair en ce qui concerne ses efforts pour la réforme commerciale indiquant que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger les États-Unis, nos entreprises et notre main d'oeuvre. Mais certains économistes disent que le résultat de la politique « L'Amérique d'abord » sera une Amérique seule. Certains s'attendent à ce que le Canada lance la première salve. Je veux dire que cela va causer des pertes d'emploi pour les Américains, des pertes d'emploi pour les Canadiens et nous allons réagir comme il se doit pour faire valoir notre point de vue. Les Canadiens et les Européens ont menacé de riposter avec leurs propres tarifs sur les produits américains. Mais cette querelle familiale pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'influence des États-Unis sur la scène mondiale, ce qui, selon les analystes, serait bénéfique pour la Chine. Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a marqué hier soir l'état dîner de rupture du jeûne pendant le Ramadan en accueillant des musulmans à la Maison-Blanche. En 2017, lors de sa première année au pouvoir, Donald Trump n'avait pas, contrairement à une tradition présidentielle ancienne organisée un tel dîner. Après un mois loin de la scène publique, la première dame Mélania Trump a assisté hier à un briefing FEMA aux côtés de son mari à Washington. Une réapparition qui survient après des semaines de spéculation sur l'absence prolongée de la première dame. Elle avait été hospitalisée pour une chirurgie rénale de routine en mai. Les détails dans ce reportage d'Elisabeth Scheneff, dit par Arzuma Kompahori. Lors d'un point de presse avec les travailleurs fédéraux des services d'urgence, le président a commencé par une mention spéciale de la première dame. Merci Mélania. Elle a traversé une période difficile, mais elle va bien. Madame Trump, qui a subi une opération rénale en mai et est restée hospitalisée pendant cinq jours, a gardé un profil bas dans les semaines qui ont suivi, provoquant de nombreuses spéculations sur son état de santé. Plus tôt mercredi, le président a critiqué la récente couverture médiatique des rumeurs sur la santé de la première dame, les qualifiant d'injustes, vicieuses et toutes fausses, apportent très bien. Certains disent que la visibilité de la première dame, bien que n'étant pas une question constitutionnelle ou légale, est plus ou moins une attente sociale et culturelle. Les Américains s'attendent à ce que les premières dames, peu importe leurs circonstances personnelles, leurs problèmes de santé ou même leur tragédie familiale, fassent des apparitions publiques. Le fait qu'elle ait maintenu un profil bas a rendu les gens d'autant plus curieux. Son absence est d'autant plus perceptible que la première dame a récemment dévoilé sa campagne de politique officielle axée sur le bien-être, les médias sociaux et les abus d'opioïdes. Enseignons à nos enfants la différence entre le bien et le mal et encourageons-les à être les meilleurs dans leurs carrières individuelles. Des vêtements qu'elle porte aux politiques qu'elle défend, les projecteurs sur Mélania Trump ne vont pas s'arrêter de si tôt. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie. ... ... ... ... ... ... Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, dans Le Monde aujourd'hui, nous parlons santé. C'est avec Mouamadou Oumfa, notre collègue, présentateur, l'un des présentateurs, devrais-je dire, de l'émission Votre santé, votre avenir. Bonsoir, Mouamadou. Bonsoir, John. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la santé mentale sur le continent et même ici, parfois, ceux qui souffrent de maux de ce genre, de santé mentale, on va dire, sont considérés souvent comme des fous. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, pas du tout, John. Mais il faut dire que ton constat est pertinent. Pour beaucoup de personnes, les malades mentaux sont des fous. Or, ce sont souvent des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle la schizophrénie, une maladie mentale parmi tant d'autres. D'ailleurs, selon l'OMS, la schizophrénie affecte environ 23 millions de personnes dans le monde, alors que la dépression et les troubles de l'anxiété sont des problèmes de santé mentale les plus courants. L'OMS parle de 300 millions de personnes souffrant de dépression et de 260 millions de personnes présentant des troubles de l'anxiété. Mais évidemment, celle dont on parle le plus, c'est la schizophrénie parce qu'elle est l'une des plus sévères et celle qui fait le plus peur. Alors, sauf qu'en Afrique, il n'existe pas de centre spécialisé pour les malades mentaux et du coup, cela rend la lutte contre ces mots-là difficiles. Oui, John, c'est malheureusement vrai. D'ailleurs, c'est d'abord souvent un problème de perception sociale autour des maladies mentales. Le premier réflexe que les gens ont souvent dans les familles, c'est d'amener ces personnes, ces victimes, vers les pasteurs, vers les guérisseurs, toutes les personnes, en accusant d'ailleurs les membres de la famille, un tel ou un tel autre, de leur avoir jeté des sorts. Ce qui complique donc la situation des victimes. L'autre problème, comme tu le disais, c'est l'absence des centres psychiatriques et même des psychiatres. Dans la plupart des pays africains, le nombre de psychiatres est de l'ordre d'un pour 500 000 habitants, alors que selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait un psychiatre pour 5 000 personnes. Et dans le cadre de notre émission, Votre santé, Votre avenir, nous avons interrogé un médecin, le docteur Idelfons Mouteba. Il est le directeur du programme de santé mentale au ministère de la Santé en RDC. Il nous expliquait que dans son pays, il y a 617 zones de santé et il n'y a même pas ces zones de santé dans lesquelles on a intégré la santé mentale dans les politiques globales de santé publique. On est donc loin, très loin du compte d'ailleurs, combien de personnes consultent les psychiatres là où il y en a. Donc sur le continent, le problème est très complexe du fait du contexte social, culturel et même économique. Alors vous parlez des psychiatres, c'est bien ça ? Est-ce que c'est nécessaire de les consulter vraiment ? Oui, les gens se demandent parfois s'il y a des traitements. C'est une très bonne question. Il faut dire qu'il y a des traitements qui existent en fonction du stade de la personne, en fonction de la maladie. Et quand on ne peut pas traiter les malades, il existe quand même des formules qui permettent de les stabiliser. Écoutons à cet effet une spécialiste. Il s'agit du docteur Sombu Ayane Marie-Thérèse. Elle est neuropsychiatre au Centre neuropsychopathologique, le CNPP de l'Université de Kinshasa. Il y a plusieurs types de traitements. Pour chaque entité pathologique, il y a des traitements bien adaptés. Donc il y a des traitements médicamenteux. Ça dépend de ce que le malade présente comme problème. Donc on peut avoir des anxiolytiques, on peut avoir des antidépresseurs pour une catégorie des maladies. Mais également pour ce qui est connu comme trouble psychotique, on a ce qu'on appelle les néroleptiques qu'on utilise. Mais à côté de ces traitements, il y a des traitements qu'on appelle psychothérapie. où on fait appel au psychologue ou même le médecin traitant qui a acquis des techniques pour le faire. Donc on n'a pas un médicament bien clé pour la maladie mentale. Ça dépend de la catégorie ou des types de maladies que la personne présente. Merci au docteur Sombo, à Yann-Marie-Thérèse pour ces explications. Merci à vous, Mouhamadou Oumfa. Et vous revenez jeudi prochain pour d'autres sujets de santé. On reste en santé. Pour traiter un bras ou une jambe cassée, les médecins utilisent généralement la radiographie afin d'identifier le mal. Mais ils ne le font pas quand il s'agit de la santé mentale. Un médecin tente de changer ce fonctionnement avec un scanner qui suscite déjà une controverse. Les détails dans ce reportage de Caroline Presutti présenté par Irénée Hermann Oumbo. Aujourd'hui, Parwin Nouroudine verra son cerveau pour la première fois. Une occasion qui pourrait révéler pourquoi elle a eu des problèmes de santé mentale toute sa vie. En Russie, toutes sortes de problèmes mentaux, que ce soit des crises ou un simple problème, ils vous enfermaient dans un asile parce que vous êtes fous. Parwin Nouroudine était dans un asile depuis l'âge de 6 ans. Auparavant, elle vivait en Afghanistan où son père est mort en marchant sur une mine. Dans cette clinique, pour obtenir un diagnostic de son état de santé mentale, les médecins utilisent ces scanners du cerveau. Le scanner présente la cartographie de l'activité cérébrale et met en évidence les zones qui manquent d'oxygène. Le traitement ici est basé sur les images plutôt que sur l'histoire et les symptômes. Nous avons été en mesure de relier ces 4 zones dans un modèle de losange. C'est ce qui apparaît quand les gens ont connu un stress sévère et un traumatisme dans leur vie. Le diagnostic du mal de Nouroudine révèle un syndrome de dépression et de stress post-traumatique. Il aurait pu être détecté par la psychiatrie traditionnelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes atteintes de dépression ont eu une terrible lésion cérébrale qui n'a pas été diagnostiquée. D'autres ont été exposées à des produits chimiques et toxiques qui n'ont pas encore été détectés. Les cliniques amènes ont effectué plus de 140 000 scintigraphies cérébrales au cours des 30 dernières années. Mais la technique SPECT n'est pas enseignée dans toutes les écoles de médecine. Le monde académique le considère toujours comme un outil de recherche plutôt qu'un outil clinique. Pendant que des scientifiques estiment que ce scanner expose les patients à des radiations inutiles, d'autres reconnaissent son utilité bien que son efficacité ne soit pas encore établie. Après des voyages ratés à des groupes d'anciens migrants guinéens, participent à un programme initié à Conakry par l'Organisation internationale pour la migration. L'objectif du projet est de permettre à ces migrants, pour la plupart des jeunes, de se thomiser. Ils sont environ 500 à participer au programme qui consiste à nettoyer des plages polluées de Conakry. Les précisions avec Timothée de Normaille. Un exercice de nettoyage des plages dans la capitale guinéenne, Conakry, donne aux migrants de retour au pays une deuxième chance de vie après plusieurs tentatives ratées pour se rendre en Europe à la recherche d'une vie meilleure. Djibril Sissé, 25 ans, a quitté la Guinée pour poursuivre son rêve en Europe, mais il n'est jamais arrivé à destination. Il s'est retrouvé coincé en Libye après avoir manqué d'argent. Il a été ensuite retenu pour une rançon pendant trois mois avant d'être secouru par l'OIM. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie. Je travaille, c'est pas pour moi. Mais si aujourd'hui, j'ai accepté de faire ce travail, c'est pourquoi je lui ai dit que je n'ai pas regretté mon voyage. Parce que ça m'a permis de développer une partie de mon cerveau. Ils se réunissent une fois par semaine pour nettoyer les plages les plus polluées de la ville grâce à un projet de l'OIM. On a déployé 500 personnes pour cette première rotation de 45 jours. C'est le deuxième objectif, les faire participer au développement de leur communauté à travers ces activités d'assainissement. Ce projet de nettoyage des plages a permis à 463 rapatriers de trouver du travail. Depuis janvier dernier, 2 682 migrants guinéens dont 135 enfants sont rentrés en Guinée avec le soutien de l'OIM. La plupart, le cœur lourd, affamés et appauvris, ils doivent lutter pour s'adapter à leur nouvelle réalité. Des plages propres où l'on pourrait peut-être résister certaines activités sportives. C'est le temps d'accueillir Yacouba Ouidraogo pour parler de sport. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir, John. Bonsoir, amis sportifs. Plus qu'une phase. Retour pour savoir qui sera au Ghana pour la canne féminine. Les matchs allés du deuxième et dernier tour. Les éliminatoires du Ghana 2018 sont terminés en s'imposant à l'extérieur l'Afrique du Sud, dans le Nigeria, le Zimbabwe et surtout. Le Cameroun, face au Congo 5-0, ont pris une option sur la qualification pour la phase finale. Avantage aussi pour l'Algérie qui a disposé 3-1 de l'Ethiopie. Tout reste à faire en revanche entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui se sont neutralisés à Abidjan 2-2. Les matchs retour se joueront ce week-end. La compétition, elle, aura lieu du 17 novembre au 1er décembre 2018. Du football toujours, mais cette fois-ci en Europe, Éric Abidal, le nouveau directeur sportif du FC Barcelone, l'ancien international français et ex-joueur du Barça, 38 ans, a été nommé directeur sportif du club Blaugrana à la place de Robert Fernandez qui semble payer ainsi l'élimination du club catalan en cas de finale de Ligue des champions. Abidal, resté unique au niveau de la France de Ligue des champions. 4 ligues et 2 coupes du roi avec le FC Barcelone. Le tennis, pour terminer, Del Potro a rejoint Nadal en demi-finale de Roland-Garros. L'argentin a écarté le croate Marine Slich en cas de finale. Juan Martin Del Potro, 29 ans, atteint ainsi le dernier carré pour la deuxième fois. Lui qui avait manqué le tournoi parisien en 2010 et de 2013 à 2016 en raison de ses poignées douloureuses d'où sa joie. Écoutons-le. Je me sens tellement heureux d'avoir pris la bonne décision de jouer ici et je le fais bien. Bien sûr, je ne m'attendais pas à atteindre le demi-final quelques semaines avant mais maintenant, je suis ici et encore en vie je me sens physiquement bien et j'espère que je serai prêt pour demain. Demain, justement, il aura su son chemin Raphaël Nadal, le roi de la Terre battu et moi également, je vous dis à demain. Merci, Yacouba Oudraogo. Des batteries qui peuvent durer jusqu'à 5 ans à l'intérieur du corps. Voilà qui figuraient parmi les inventions primées aux awards de l'invention à Nairobi. L'inventaire américain Esther Sands-Takechi a mis au point des piles pouvant être placées dans des défibrillateurs implantables pendant 5 ans évitant ainsi une intervention chirurgicale majeure sur le patient chaque année comme cela était nécessaire avec les anciennes piles plus faibles. L'événement s'est déroulé en France ce jeudi. Et puis, un squelette de tyrannosaure, Rex, de 67 millions d'années, a été dévoilé hier au musée d'histoire naturelle de Paris. Le squelette mesure 12 mètres et demi de long, 4 mètres de haut. Et voilà, une belle découverte scientifique. Donc, c'est la fin du monde aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même lieu sur cette même antenne. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501